Oui, vous avez raison, on vient de finir une réunion de présentation d'un plan de relance et de redressement de la compagnie nationale suite à la Covid et suite aux différents conflits mondiaux. Il y a eu beaucoup d'éléments importants qui ont impacté négativement la qualité opérationnelle et le coût également de la compagnie, notamment le coût du carburant, le coût de la maintenance. Et donc il fallait revoir tout ça pour redéfinir un plan stratégique pour atteindre l'objectif de construire cette première compagnie référence en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, nous avons lancé cette étude avec les cabinets internationaux et aujourd'hui il s'agissait de la présenter au conseil d'administration, aux membres du personnel, management, pour recueillir leurs observations afin de les finaliser et de les mettre en œuvre. Il faut dire que cette étude avait été entamée dès le début du mois d'octobre et déjà en fin octobre, les premières mesures d'urgence avaient déjà été approuvées par le chef de l'État, le président Macky Sall, et qui avait fait l'objet de mise en œuvre, ce qui fait que beaucoup d'améliorations aujourd'hui sont observées au niveau de la compagnie. Et nous pensons que dans les prochains mois, les clients vont sentir une nette progression en qualité de la performance opérationnelle et également de la qualité de service. Oui, je n'aime pas trop dire, comme l'autre le disait, un des ministres en charge d'un autre domaine, disait que le président de la République avait une ambition déclinée au niveau du PSE, de positionner le Sénégal en hub aérien avec une compagnie de référence. L'État a beaucoup investi et l'État va continuer d'investir pour atteindre cet objectif-là. Donc je voudrais rassurer sur les intentions de l'État de continuer à accompagner cette croissance de la compagnie. Je disais en conclusion aujourd'hui qu'Air Sénégal a 4 appareils en propre, bientôt 5 en propre, et quelques 3 ou 4 appareils en location. Et on va atteindre déjà des performances record. Aujourd'hui, on va aller vers plus de 900 000 passagers pour l'année 2023, quand des compagnies qui ont 132 appareils sont entre 6 et 7 millions de passagers. Donc cela veut dire que Air Sénégal est dans la bonne trajectoire. Et d'ailleurs, jamais une compagnie nationale avait atteint ce niveau. Jamais dans notre histoire, jamais une compagnie nationale au Sénégal n'avait atteint le niveau qu'a atteint Air Sénégal aujourd'hui. Donc cela veut dire que nous sommes dans la bonne trajectoire. L'État va continuer d'accompagner la compagnie pour atteindre l'objectif en renforçant ses flottes et atteindre l'objectif de performance pour la satisfaction des clients et des populations du Sénégal.